Musique ... ... What's up mesdames, 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 mesdames et messieurs, certes et les spectateurs, bienvenue dans cette édition d'information de ce mardi 7 à 6ème mois, 1443, 7ème jour du mois de Radjaba et également qui correspond au 8 février 2022. La grande cérémonie de bénédiction dans la grande famille de l'Islamat La grande cérémonie de bénédiction initiée par l'ambassadeur d'Allah, l'héritier du préférant médecin, n'est-ce lancé d'une chèque-mère cérémonie de l'Islamat Hier, dans la grande famille de l'Islamat, plusieurs grandes personnalités de la localité des membres de sympathisants de la révolution islamienne ont massivement répondu présents à ce grand rendez-vous Le guide Farouk, après avoir prié avec les fidèles musulmans et après de nombreuses adorations, de nombreuses invocations du tout-puissant Allah Il a donc donné des conseils pertinents à l'ensemble des participants de l'éroportage d'Africa La grande bénédiction hebdomadaire de chaque lundi soir a eu lieu ce lundi 7 février 2022 dans la grande famille de l'Islam L'objectif de cette grande cérémonie de bénédiction est de remercier Allah le Tout-Puissant Dans le cadre des festivités hebdomadaires du Maoli de Nabawi, du prophète Mahomet, paix et salut sur lui Initiés par l'ambassadeur d'Allah sur terre, son Excellence El Haïchef Marseillou Koulibali Les fidèles musulmans et musulmans, les leaders religieux, les grandes personnalités de la localité, les sympathisants de l'association Iqmaldin El Islamiyah ont massivement répondu présents au rendez-vous car c'est le lieu où les vœux les plus chers sont toujours exaucés Par la grâce d'Allah le Tout-Puissant, par la grâce de son prophète bien-aimé et par la grâce du représentant d'Allah sur terre, son Excellence El Haïchef Marseillou Koulibali El Farouqa Le guide des guides, après avoir fait les prières avec les fidèles musulmans, les musulmans, ils ont invoqué le Tout-Puissant Allah à travers son nom multiple Des lectures couraniques, des prières sur le prophète Mahomet, paix et salut sur lui De grandes bénédictions ont été formulées par tout ce beau monde présent dans le cadre du Mahoulu de Nabawi Du prophète Mahomet, paix et salut sur lui Après avoir fait de grandes bénédictions pour la communauté musulmane en général Et en particulier pour Iqmaldin, pour les musulmans, pour le grand pays Mali Le guide a rappelé, le guide a invoqué les grands événements à venir Les événements auxquels l'association Iqmaldin El Islamiyah fait face Il s'agit bien sûr de l'ouverture de la grande mosquée de Farouq à Bako du Cournet de Makono Prévis pour le 25 de ce mois Le 19 est prévu pour l'anniversaire des jeunes filles au CICB Et enfin, le SANA YELIN 2022 est prévu pour le 28 de ce mois béni du RADJAB Particulairement le 28 février prochain Le 19 est prévu pour le 29 de ce mois béni du RADJAB Je vous remercie. Je vous remercie. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres, mais je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Il n'y a pas de pauvres. Choguelle Kougel Kokala Maïga, chef du gouvernement manien, installé par les autorités de la transition, arrive au pouvoir à la faveur des députés successifs en août 2020 et juin 2021, s'en est pris à la France durant plus de 45 minutes devant les diplomates réunis à sa demande à la Prémature, mais sans aller jusqu'à demander explicitement le retrait de la force anti-diadiste Barkhane conduite par la France. Après un temps d'allégresse en 2013, quand les soldats français ont libéré le nord du Mani, tombés sous la coupe de groupes diadistes, Intervention s'est nuée dans un deuxième temps en une opération de partition de fait du Mani qui a consisté dans la sanctuarisation d'une partie de notre territoire, où les terroristes ont eu le temps de se réfugier, de se réorganiser pour y revenir en force à partir de 2014, a-t-il estimé ? Dans un contexte de vive tension entre Paris et Bamako, le PM Chogel Kokala Maïga a convoqué le souvenir de la Seconde Guerre mondiale. Les Américains n'ont-ils pas libéré la France quand les Français ont jugé que la présence américaine en France n'était plus nécessaire ? Ils ont dit aux Américains de partir. Est-ce que les Américains se sont mis à insulter les Français, a-t-il dit ? Depuis que l'organisation des États ouest-africains, CDAO, a imposé au Mani le 9 janvier des sanctions soutenues par la France et différents partenaires du pays, les autorités de la transition malienne s'arquent boutent pour la souveraineté du territoire. Les autorités maliennes accusent la France ex-puissance coloniale d'avoir instrumentalisé la CDAO. L'objectif est de nous présenter comme un paria avec l'objectif inavoué et inavouable à court terme d'asphyxier l'économie afin d'aboutir pour le compte de qui l'on sait par procuration à la déstabilisation et au renversement des sanctions de la transition, a dit M. Chogel Kokala Maïga. Les dirigeants français n'ont jamais dit à leur opinion publique quand ils intervenaient en 2013 qu'ils allaient diviser le Mali, a-t-il dit ? M. Chogel Kokala Maïga s'est aussi attaqué à Takouba, groupement européen de forces spéciales initié par la France et destiné à accompagner les soldats maliens au combat face aux djihadistes. En plus de retarder le retour des civils au pouvoir, la France et ses partenaires européens ou américains réprochent à l'autorité malienne d'avoir fait appel au sulfureux groupe russe de mercenaires wabinaires. C'est qu'elle conteste devant les diplomates, au premier rang desquels l'ambassadeur russe Igor Gromiko, M. Maïga a assimilé les soldats de la Légion étrangère, corps de l'armée française, à des mercenaires. Il a évoqué le rappel en février 2020, avant la prise du pouvoir par le colonel malien de l'ambassadeur malien à Paris, Toumani Djimé Djalo. Celui-ci avait provoqué la colère des autorités françaises en abusant des soldats français de débordement dans les quartiers chauds de Bamako. Les autorités maliennes avaient rappelé le diplomate à la demande de la France sur la base de simples déclarations sur le complètement péorthodoxe de certains légionnaires français au Mali, j'allais dire mercenaires, à déclarer le PM Chogel Koukala Maïga. La sécurité revient dans le centre du pays. Comme vous le savez déjà, Farabougou a été déjà libéré. Également, Maribougou, dans le cercle de Gené, la population de Mopti remercie le tout-puissant Allah et également remercie les autorités de la transition pour le retour au-delà à paix dans la localité. Les échanges commerciaux entre les différentes localités de la région de Mopti ont repris donc normalement à la grande satisfaction des commerçants. Au marché de poissons sur la digue de Mopti, surnommée la Vénise malienne, les pinasses font quotidiennement la navette vers des zones jugées encore à risque il y a quelques temps. La quinquagénaire Bintou Sabé gère le magasin numéro 18 du marché de poissons sur la digue de Mopti. Cette revendeuse confie à la DW que l'activité qu'elle mène est un méritage familial. Bintou est en effet de l'ethnie Bozo vivant le long du fleuve avec comme activité principale la pêche au moment d'aborder la situation sécuritaire dans le centre du pays. Celle-ci expliquait qu'il semble y avoir une amélioration. Je pourrais dire que l'insécurité a diminué ces derniers temps. Car avant, les produits qu'on payait n'avaient pas de débouchés en raison de l'insécurité. A de nombreuses reprises, ceux qui acheminaient nos produits ne revenaient plus de leur voyage. Mais nous pouvons dire Dieu merci. A 500 mètres, Seini Yentaou et ses frères dirigent une entreprise familiale de vente de poissons. Une entreprise qui ne faisait plus de recettes depuis 2016 en raison de l'insécurité. Seini affirme que le marché de poissons a désormais repris son activité. Selon elle, il y a beaucoup de commerçants qu'on avait perdu de vue. Mais aujourd'hui, ceux-ci reviennent dans notre marché. Ils viennent essentiellement des localités voisines comme Badangara, Kourou, Bankas, Douanzan, centre du Mali. La situation sécuritaire s'est nettement améliorée depuis un ou deux mois. Moumini Diara a fui les combats au Burkina Faso voisins avec sa femme et ses deux enfants au mois de décembre dernier. Pour se déplacer interne, le retour au calme dans le centre du B est une bonne chose. Mais il le reproche aux autorités de ne pas leur venir en aide. Maintenant, ce qui nous préoccupe est notre subsistance. On attend un appui à ce niveau, sinon autrement, on ne se plaît plus vraiment de la situation sécuritaire depuis notre arrivée ici à Moti. J'appelle de mes vues un accompagnement de nos autorités afin d'assister ma famille qui manque de tout. Mes tentatives à ce niveau ne sont plus instants soldés par un échec expectant. Dans son rapport publié en juin 2021, la Commission Mouvement des Populations a évalué à plus de 300 000 le nombre de personnes déplacées dans l'ensemble des régions du Mali. Mahamoud Oul Mohamed, ministre de l'Industrie et du Commerce, a convoqué dans les locaux de son département le Conseil national à des prix afin de trouver une solution aux questions posées. Durant la rencontre, il a donné l'assurance que le pays continuera à être approvisionné en produits de première nécessité et à des prix abordables. Suite aux sanctions prononcées par la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest contre le Mali, la population a constaté des surenchères sur les prix de certains produits, tels que le sucre, une situation qui a amené le ministre de l'Industrie et du Commerce, Mahamoud Oul Mohamed, a aidé à réunir les membres du Conseil national des prix afin de résoudre cette équation. En effet, ce mécanisme de contrôle des prix est une exigence du gouvernement. Il a été mis en place depuis une vingtaine d'années à travers le ministère de l'Industrie et du Commerce et ses services techniques pour veiller à l'application stricte des prix fournisseurs. Son objectif est de soulager le panier de la ménagère, renforcer le pouvoir d'achat des consommateurs face à une forte demande sociale avec l'approvisionnement des marchés aux différents produits locaux et des produits importés subventionnés à la suivi et contrôle de l'évolution des prix à la consommation. Il est réuni les différents acteurs du commerce sous la supervision du ministre. Pour un rappel, depuis un moment, les activités économiques du pays sont négativement impactées par la crise sécuritaire, la mauvaise pluviométrie, la COVID-19, récemment les sanctions de la CEDEA ou contre le Mali. Malgré cette difficulté, les autorités du pays sont à pied d'œuvre afin de soulager les consommateurs. Plusieurs mesures ont été prises à cet effet, d'où la tenue de cette rencontre avec les différents acteurs. Il s'agit pour eux d'échanger, de discuter des questions d'approvisionnement du pays et des prix aux consommateurs. Depuis un certain temps, nous avons remarqué une tension sur le marché par rapport à un certain nombre de produits de première nécessité. Nous devons être sereins, on ne doit pas céder à la piscose. L'approvisionnement du pays est assuré et ça va continuer à être assuré. L'État aussi va jouer tout son rôle pour permettre à tous les Maliens d'avoir accès aux produits de première nécessité, aux prix abordables sur tous les marchés, sur toute l'étendue du territoire national, d'où cette rencontre avec les acteurs a rassuré le ministre Mahmoud Oult Mohamed. Pour appuyer le ministre, Youssouf Batchili, président de la Chambre de commerce et d'industrie du Mali, a reconnu que depuis quelques temps, surtout après l'annonce des sanctions de la CEDEAO, le prix du sucre a pris un niveau d'évolution inquiétant. C'est pourquoi il fallait appeler les acteurs du circuit de commerce afin de donner une directive. Quand Taamei Nyagadou, représentant des associations des vendeurs du sucre en gros, il dira qu'à un moment donné, il avait annoncé qu'ils étaient en train de se réorganiser par rapport à la situation que le pays connaît. Ces réorganisations sont en cours. Elles sont difficiles, mais nous pensons pouvoir les assumer afin d'apporter du sucre au peuple malien. Il n'y a pas à s'inquiéter, nous allons tout faire pour ravitailler le marché, a-t-il laissé entendre ? Suivons à présent les acteurs internationales rassemblés. Commentez-vous ? L'autoritaire présent du Bélarus, Alexandre Loukachenko, a affirmé dans un entretien que Vladimir Poutine lui a, il y a longtemps, promis le rang de colonel de l'armée russe. Le journaliste, riant aux éclats, tente de remettre en cause la véracité des propos de M. Loukachenko qui persiste et signe, affirma tantôt que la promesse de Poutine était de faire lui un colonel de l'armée russe ou de l'armée soviétique avant d'enchaîner et de dire que le présent russe, un ancien colonel du KGB, serait lui fait général. M. Loukachenko, dont le régime est défendu bec et ongle avec la Russie, alors que Bélarus réprime dans la violence un vaste mouvement de contestation depuis 2020, est un habitué de déclaration insolite. À aucun moment, il n'explique le contexte dans lequel la promesse de promotion militaire lui aurait été faite par le maître du Kremlin, Vladimir Poutine. Quand le journaliste lui fait remarquer qu'il est difficile pour le présent d'un État indépendant d'être officier dans l'armée d'un autre pays, l'intéressé lui répond « C'est mon problème, pas le vôtre ». M. Loukachenko, au commande du Bélarus depuis 1994, a eu une relation tumultueuse avec Moscou. Depuis l'automne 2020, il se pose en dernier rempart de la Russie face à l'Occident, promettant même de l'accompagner dans une campagne militaire en Ukraine si nécessaire. Le Bélarus est très dépendant des crédits financiers russes ainsi que des approvisionnements en pétrole et en gaz de son voisin. Régulièrement, des rumeurs font état d'un projet de Kremlin toujours démenti de fusion avec la Russie. La France a enregistré en 2021 le pire déficit commercial de son histoire à 84,7 milliards d'euros selon un communiqué des douanes ce mardi. Le solde des échanges est plombé principalement par l'énergie et dans une moindre mesure par les produits manufacturés, précise les douanes dans leurs communiqués. L'aggravation du déficit s'explique par un rebond plus marqué des importations plus 18,8% après moins 13% en 2020 que des exportations plus 17% après moins 15,8% explique cette même source. Jusque-là, le déficit commercial le plus important avait été enregistré en 2011 avec 75 milliards d'euros. Le ministre du Commerce extérieur, Frank Rister, a estimé lors d'un point de presse qu'il était important de regarder le tableau de notre activité commerciale pointant notamment un excédent record de services à 36,2 milliards d'euros. Par ailleurs, des secteurs forts à l'export sont encore en déçà de leur niveau de 2019 comme l'aéronautique qui n'est revenu qu'à 57% de son niveau d'avant la crise sanitaire, pointe le ministre. Enfin, le déficit s'explique par la vigueur de la reprise alors que l'économie française a enregistré une croissance de 7% l'an dernier qui a influé sur les importations de biens de consommation d'outils industriels produits à l'étranger selon M. Rister. En Guinée-Bissau, des hommes armés ont attaqué lundi les locaux de Capitole FM, une station de radio privée jugée très critiquée à l'égard du régime Oumaro Sisoko Ambalo et considérée comme proche du Parti africain pour l'indépendance de la Guinée et du Cap vert à l'opposition. Les enseignants masqués ont saggagé le matériel de la radio avant de brutaliser ces journalistes. Une attaque contre la presse dénoncée par une partie de l'opinion. Cet incident intervient après la tentative de coup d'État du premier qui a coûté la vie à 11 personnes. Le gouvernement Bissau-Guiné de son côté s'insurgit contre une campagne médiatique supposée visant à donner du crédit à la recette tentative du coup d'État. Les attaques contre la station sont devenues plus fréquentes ces dernières années. En juillet 2020, des hommes armés non identifiés se sont également introduits dans cette station et ont détruit des équipements. Les lions de la Tiranga ont été accueillis lundi par une marée humaine à l'ère et retour de Yandé. Signe de la reconnaissance par le Sénégal de la mission d'État accomplie par les défenseurs de ses couleurs à la Coupe d'Afrique des Nations de football Cameroun 2021 avec à la chef une victoire finale étoile attendue depuis 60 ans. La victoire dimanche soir face à l'Égypte marque la fin de la traversée du désert pour le ballon rond sénégalais. Une pose appréciée à sa juste valeur par le président sénégalais, Maki Salle. Signe de la reconnaissance du travail accompli par la troupe d'Alou Sissier. La présence de la marée humaine de longue du parcours du cortège des lions, Dakar a tenu à célébrer ses champions. C'est un moment inoubliable qui restera à jamais, confiait Djé Mbaye, lycéen de 17 ans qui profitait de la journée fériée décrétée par les autorités. Une communion entre la population et son équipe nationale. On a des parents qui n'ont pas pu assister à un sacre des lions, explique Mohamed Ndoy, 31 ans. Les Sénégalais envisagent déjà gonfler un bloc des potions et champs sportifs. Il faudra se qualifier pour le Quattard. Cela passera par un barrage fin mars contre l'Égypte. Le Sénégal peut battre n'importe quelle équipe en Coupe du Monde, assuré Dalla Tcham, étudiant de 22 ans. Ainsi prendra cette édition. Merci de l'avoir suivi. Merci de vous voir encore pas. Merci de l'avoir suivi. Tous les fidèles musulmans sont donc invités à prendre part à ce grand rendez-vous. Merci de votre fidélité. Au revoir. A la prochaine.